Bonjour à tous, c'est Quentin Doulcier. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo où on va voir comment trouver des biens rentables avant tout le monde, comment trouver des biens rentables avant qu'ils tombent sur les sites populaires comme Le Bon Coin, Se Loger, PAP, comment on fait pour trouver les bonnes affaires avant tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'une astuce. J'en ai parlé rapidement dans certains lives pour ceux qui me suivent, mais c'est une astuce qui est encore plus valable aujourd'hui parce qu'aujourd'hui le monde de l'immobilier est de plus en plus tendu. Tout le monde commence à investir dans l'immobilier, ça devient entre guillemets à la mode et c'est normal que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui cherchent de biens que d'immeubles ou que de biens rentables à la vente. Donc comment on fait pour les trouver ? Alors je vais vous parler d'une astuce que j'utilise, c'est rechercher sur les sites de notaires. Alors je vais vous montrer en direct quelques sites de notaires, quelques exemples de recherche. Là je vous ai ouvert 5-6 sites de notaires que j'utilise parce que voilà, c'est bien de savoir qu'il faut chercher sur les sites de notaires, mais sur quels sites. Donc là je vais vous montrer, je vais vous donner les sites que j'utilise pour trouver les biens rentables sachant que quand les biens tombent sur les sites de notaires, en général c'est quand il y a des successions, des divorces, des choses comme ça. Donc dès que les successions sont réglées, les notaires prennent à la vente sur leur site. Eux ça leur fait un revenu supplémentaire sur leur office notarial. Donc les notaires essayent de vendre le bien et s'ils n'arrivent pas à le vendre au bout de quelques mois, en général ça va après sur les sites de petites annonces, sur les agences immobilières, etc. Mais dans un premier temps, de plus en plus aujourd'hui, les notaires essayent de vendre les biens en direct, donc c'est assez intéressant pour avoir les biens avant tout le monde. Et vous allez voir, on va faire un exemple de recherche sur de l'immeuble de rapport et il y a plusieurs centaines d'immeubles de rapport disponibles sur les sites de notaires. Donc on démarre tout de suite. Le premier site, c'est un site que j'utilise depuis longtemps, qui s'appelle notaire-et-breton.bzh. C'est tout simple, vous allez voir, tapez ça sur Google, vous allez le trouver rapidement. On voit ici, il y a plus de 5 280 biens immobiliers sur ce site de notaires. Donc vous voyez, c'est énorme, on ne parle pas de 2 ou 3 immeubles à vendre. Là, on parle de 5 200 biens référencés par les notaires de Bretagne. Et après, on lance la recherche exactement comme un site classique. Donc là, par exemple, moi, on va chercher 2 immeubles de rapport. On va regarder ce qu'ils ont en immeubles de rapport. Ils ont 138 immeubles de rapport. Et là, c'est trié par prix. Donc vous voyez, ça commence à partir de 50 000, 60 000. Donc ça, c'est normal, c'est dans les villages. 70 000, etc. Et plus, voilà, on a 10 pages et plus on va aller dans des prix normaux. Et on va trouver des immeubles rentables. Parce que c'est des immeubles qui ne sont pas encore arrivés la plupart du temps sur les sites populaires. Du coup, si c'est une bonne affaire, vous êtes en exclusivité. Il n'y a pas 40 visites. Vous pouvez négocier. Vous n'avez pas la pression de, oh, il y a 3 visites, il faut faire une offre. Trop tard, c'est vendu, etc. Sur les sites de notaires, on a un peu plus le temps. Même si c'est un petit peu plus dur, je dirais, qu'avec une agence immobilière. Parce que ce n'est pas leur métier premier de décrocher une visite. Mais ça se fait. Du coup, voilà. Je vais en ouvrir juste un ou deux pour voir si on arrive à avoir des rentabilités. Hop. Là, c'est à niveau commercial. Donc on a vraiment de tout. C'est de la succession. Donc on peut vraiment avoir énormément de choses. On a beaucoup de petits prix. Ça, c'est une bonne astuce pour ceux qui ont un petit budget. Sur les sites de notaires, on a beaucoup de petits prix. Là, on a Camperlé qui est une ville intéressante d'ailleurs pour investir. Alors, je vais en ouvrir deux ou trois au hasard. Hop. Allez, on va à la page 6 au hasard. Est-ce qu'on a un immeuble déjà qui a une bonne tête ? Ça, mais il a l'air d'avoir une crêperie. Donc un local commercial au rez-de-chaussée. Il tombe deux fois. Allez, celui-là. Donc là, par exemple, on a ouvert trois immeubles. Immeuble, local commercial à 39 mètres carrés. Et trois studios de 25 mètres carrés. Compreneurs chacun une pièce d'environ 21 mètres carrés. Donc c'est des grands studios. On est à 126 000. Donc vous voyez, là, on est sur un exemple d'un bien rentable. En plus, les studios, bon, il y a un rafraîchissement à prévoir. Mais ça va, ça reste du rafraîchissement. De la peinture et un poste de nouveau sol. Et changer les équipements. Donc là, sur un bien, on est à Pointe-Trieux. 126 000 euros. Donc le local commercial va se louer en moyenne 400 euros. Les studios, 350. Donc on a trois studios à 350. Ça nous fait 1050 plus 400 euros de local. Allez, on va dire 350 le local. Donc ça nous fait 1400 euros par mois de revenus pour 126 000. Et là, on est directement sur un bien à 11-12% de rentabilité. Vous voyez, et j'en ai ouvert un vraiment au hasard. Donc imaginez, si vous cherchez sur ce site et sur tous les autres sites que je vous ai montrés, vous voyez que c'est des biens qu'on ne trouve pas tous les jours. Là, c'est vraiment une astuce que j'utilise moi pour mes chasses quotidiennes, mes chasses VIP, etc. Qui marchent très très bien. Alors c'est aléatoire en termes de secteur, etc. Mais quand ça marche, on peut vraiment avoir des belles pépites. Donc là, exemple d'un immeuble très rentable pour le coup. C'est cadeau aux premiers qui voient la vidéo. Ensuite, un autre qu'on a ouvert. Maison d'habitation composée au rez-de-chaussée d'un local commercial au premier étage d'une cuisine. Bon ça, ce n'est pas un immeuble, c'est une maison d'habitation. Et celui-là, immeuble de rapport comprenant 5 logements, 4 T3 composés chacun d'une entrée cuisine, 2 chambres, placards, etc. Et un studio. Donc là, pareil, 4 T3, c'est le bien. On était où, lui ? Dans un village. Donc les T3 dans un village, on peut compter entre 450 et 500 euros. Donc pour le calcul, on va rendir à 500. Donc ça fait 2000 plus le studio à 350. Ça fait 2350. On a encore un bien qui est à quasiment 11% de rentabilité. Donc vous voyez, j'ai ouvert deux biens au hasard. Et on a deux biens corrects. Franchement, ce qu'on a vu, enfin c'est le premier immeuble de centre-ville. Lui, plutôt immeuble reculé. Avec les garages qu'on peut louer en plus. Donc on peut faire monter la rentée à 12-13%. Donc voilà, vous voyez, c'est assez facile de trouver des immeubles de rapport sur les sites de notaires. Mais après, voilà, ça ne tombe pas tous les jours encore une fois. Mais quand ça tombe, on peut avoir vraiment des bons trucs. Sachant qu'aujourd'hui, quand on va chercher sur le bon coin par exemple, on va plutôt tomber de base, s'enfouiller sur du 6, 7, 8% max. Ici, vous voyez, juste sur les deux premiers, j'ai déjà du 10, 12%. Donc voilà, et ça c'est que le premier site. Donc notaire.bzh. Ensuite, il y a immobilier.notaire.fr qui est pareil, qui est un site qui marche plutôt bien. Ici, on vient sélectionner les types de biens. Donc on va prendre juste les immeubles. Rechercher. Et on a 1000 annonces d'immeubles. Donc là, c'est un peu un regroupement entre guillemets. Et donc là, on est pareil. Là, on est à Lens carrément. On va regarder. On est à Châtellerault, 177 m². On va regarder. Donc là, on a des villes qui sont un peu plus sympas. On a Oyonax. Est-ce qu'on a un autre immeuble qui est sympa ? Avec une boulangerie. À Fort-de-France, on va regarder. On va regarder celui-là qui peut être sympa. Donc là, pareil, j'en ouvre 3 au hasard. Alors, à vendre immeuble à proximité du centre. Au rez-de-chaussée, un local commercial. Un garage, un labo. Premier étage, partie. Donc ça, c'est une partie habitation, maison au-dessus. On va chercher du déjà divisé. Encore une fois, c'est juste pour calculer des exemples de rentabilité. Donc, immeuble de rapport. Un appartement T2 en rez-de-chaussée. Un appartement au premier étage, comprenant palier, séjour, cuisine, chambre. Donc c'est un autre T2. Et encore un autre T2. Donc là, on a 3 T2. 3 T2 qu'on va louer à peu près à 400. 3 fois 4, 12. Donc ça fait 1 200. Ça fait 14 000 à l'année. Pour 178 000, là, on est sur un petit 8-9%. Mais voilà, c'est parce qu'il est nickel, entre guillemets. Non. Par contre, il y a un extérieur. C'est très positif. Mais là, on voit qu'on a un peu de rafraîchissement sur celui-là. Mais vous voyez que ça reste bien très correct. Ensuite, on a celui-là. Deux étages composés de locaux commerciaux et d'un studio. Au rez-de-chaussée, deux locaux commerciaux loués. Au premier étage, un studio et un local commercial loué. Et au deuxième, encore deux locaux commerciaux, dont un loué. Donc ça, ça a l'air d'être de l'hypersandre. C'est sûrement des bureaux. Hop, oui, on va... Oula. Hop. Ah ben oui, je suis con. C'est fort de France. C'est... Ok, c'est dans les îles. Je ne comprenais pas. Je n'arrivais pas à le voir. J'avais confondu. Bon, c'est un exemple. Mais du coup, en termes de rentable, on était bon aussi. L'immeuble, ensuite, à Albas dans le lot, 147 m². Est-ce qu'on peut être rentable ? Un T2, 39 m². Un T4. On trouve un grand séjour, nanana. On trouve trois chambres. Donc là, on a un T2, un T4 pour 100 000 euros. Donc, ce n'est pas cher. Sachant que le T4, on va le louer. Il a un balcon et tout ça. On va le louer dans les 550. Et le T2, on va le louer dans les 400. Donc, on serait sur du 950. On est sur du 10% de rentabilité, encore une fois. Sur un immeuble, on va voir les photos. Voilà, qui est classique, un peu ancien. Il y aura un petit rafraîchissement. Mais je pense que, voilà, il va se louer. Les appartements sont actuellement loués 315 et 462. Beau de trois ans non meublés. Donc là, ils sont un peu sous-évalués par rapport au marché. Ce qu'il faut faire, c'est les acheter. Dès que le locataire part, on le rafraîchit. On rehausse les loyers au prix actuel. Et là, on vient chercher la rentabilité. Sachant qu'il y a une petite taxe foncière de 1000 euros. Il y a quand même... La part, il fait quand même 100 mètres carrés. On a du double vitrage. On a la VMC, etc. Donc, c'est un bien qu'on peut l'upgrader et le louer plus cher. Et faire une petite négociation, ce qui est bien dans les sites de notaires, c'est qu'il y a moins de pression d'acquéreurs, etc. Donc, on peut se permettre de faire une petite négociation de 10 000 euros et qui changerait sur ce bien-là énormément la rentabilité. Ensuite, on a imonote.com qui est un peu plus connu. Donc là, pareil, on va faire achat immeuble. Hop, et on va faire trouver. Là, on a combien ? On voit, on a 5 pages d'annonces triées par date toujours. Et c'est parti. Là, une maison à 53 000. Hop, elle n'est pas divisée visiblement. Maintenant, donc ça, c'est pareil. C'est une maison. Achat 1. Pourquoi il m'a... Est-ce qu'il m'a sélectionné achat maison ? Ah, voilà, c'est parce qu'il ne m'a pas mis que les immeubles. Afficher plus. Tac, tac, rechercher. Voilà, on est sur 700 annonces d'immeubles à vendre. C'est ça. Donc, Saint-Tulle à vendre 260 000. Un immeuble au rez-de-chaussée. Un T3 au premier étage. Deux T3. Donc là, on va le regarder, celui-là. Immeuble à usage commercial. 58 000. Là, on n'est vraiment pas cher. Rez-de-chaussée, réserve atelier, garage. À l'étage, un appartement. Donc là, même si c'est dans un village, on va pouvoir être rentable. Immeuble à vendre à N1. Pas de calé. Très bon rendement pour investisseur. On va regarder au hasard. Encore une fois, c'est juste pour vous montrer. C'est à vous, après, de faire la démarche. 1,4 million. On va regarder aussi. Pour qu'il y ait pour un peu tous les prix. Et au hasard, celui-là que je sens bien. Alors, par exemple, est-ce qu'on a de la renta ici ? Un immeuble composé au rez-de-chaussée, entrée commune. Un T3. Au premier étage, deux T3. Les trois appartements loués à 590 par mois par appartement. Donc, 6 et 6, 12 et 6, 8. On est à 1 800 euros. On est sur un 7%, mais on est sur un appartement où il n'y a pas grand-chose à faire. Qui a l'air bien situé. On a une belle vue. Donc là, on est sur de l'immeuble classique. Faudra négocier. Faudra négocier. Donc, ouais. Classique. Ensuite, là, on était sur un bien un peu plus atypique. Au rez-de-chaussée, réserve, atelier, garage, de débarras à mezzanine. À l'étage, un appartement. Deux chambres. Donc, on a un T3 plus atelier, garage qu'on peut éventuellement louer en rez-de-chaussée. On regarde un peu les photos. On est sur du vieil appartement. Mais on n'est qu'à 58 000. Donc, ah oui. Donc, ce n'est pas un petit garage. Un truc comme ça, ça peut se louer 300 euros par mois. Donc, si on arrive à louer 400 euros ou 500 euros la maison et le local à côté, 300 euros, on est à 800 euros par mois pour 58 000. Là, on est sur du 14% de rentabilité. Donc, pour ceux qui savent faire ce type d'investissement, moi, j'en ai fait dans des petites villes. Ça peut être très rentable parce qu'après, on peut rediviser en appartements, etc. Donc, ça, c'est un bien qui peut être bien, vraiment pas mal. Moi, j'aime bien et je sais très bien faire ce type de bien. Alors, là, on était à Hénin-Beaumont. Alors, c'était le bien qui était cher. C'est ça ? Non, même pas. Donc, quand ils marquent possibilité, en général, c'est qu'il y a des travaux à faire. 5 logements. Non, ils sont vendus loués, en plus. Donc, là, on est carrément sur une belle rentabilité. Si, c'est... Putain, à 289 000 euros, là, on est carrément sur une belle rentabilité. Alors, il faudrait creuser. Ça me paraît presque trop beau parce que tout est loué. On a du 40, 70 mètres carrés. Ré de chaussée, partie commercial, hall d'exposition, hangar à l'arrière. Ça me paraît très, très qualitatif. On a une très grande surface. Donc, ça, ça me paraît une très bonne affaire. Donc, à checker si c'est vraiment ça. Mais là, en l'occurrence, c'est cadeau en termes de rentabilité. Là, on va être paré sur du 13, 14 % de rentabilité sur un bien qualitatif. C'est vraiment pas mal. Donc, ça, c'est le bien 1,4 million. Par exemple, au rez-de-chaussée, donc, deux apparts, deux locaux commerciaux, deux apparts T5. Ouais, c'est des grands apparts. Deux apparts. Ouais, il y a pas... Il y a même pas une dizaine d'apparts. Donc, ça fait un peu trop cher. Bord les orgues. Le dernier, immeuble à vendre. Six appartements T3. Oula, 110 000 euros. C'est cadeau, ça. Six cafs, quatre garages, deux séchoirs, local chaufferie, terrain, appartement. Quatre appartements sont loués. Chauffage collectif. Voilà, là, on est au moins sur du 20 % de renta. Tac, tac. Les appartements en plus sont corrects. Donc, ça, voilà. Bien d'exception. Je pourrais le mettre sur la miniature. On trouve du... Je peux vous faire un petit calcul de renta en direct si j'arrive, hop, à voir la calculatrice. Mais même si on est... On va reprendre six appartements T3. Donc, on va dire qu'ils sont mal loués, etc. Que c'est dans un village que les T3 sont loués 420. Donc, 420 x 6. On est à 2500. Quatre appartements sont loués. Chauffage collectif. Il y a environ 10 ans. Toutes les usures sont échangées. OK. Terrain attenant. Il y a quatre garages. On va dire que les quatre garages sont loués 30 €. Donc, on peut ajouter 4 x 3. 120 €. Plus 120 €. On divise par 110 000. On rajoute... 110 000, ça fait à peu près 7 000... 7, 8 000, 8 000, on va dire, de frais de notaire. Ça fait 118 000. On va rajouter, allez, pour arrondir, 12 000 de travaux de rafraîchissement. Donc, on est sur du 118. On va être sur du 120, 130. On va encore ajouter des travaux. On va être sur 140. Donc, x 12 divisé par 140 000. On est sur du 22 % de rentabilité. Donc, voilà. Vous voyez qu'il peut vraiment y avoir des biens qui sortent complètement du lot sur les sites de notaire. Ensuite, vous avez, comme autre site, vous avez les chambres interdépartementales des notaires ou tout simplement les chambres de notaires. Et ça, vous en avez dans toutes les régions. Par exemple, là, de la Cour d'appel de Toulouse. Et dans ces sites-là, vous avez à chaque fois une section immobilière. Donc, il peut y avoir de la vente comme de la location. Mais vous voyez, ici, on a la chambre des notaires de l'Aveyron, chambre des notaires du Poitou, chambre des notaires, là, c'était de Charente. Et à chaque fois, c'est une sorte de site de petites annonces. Là, on voit une maison à 34 000 euros. Donc, c'est vraiment un marché immobilier qui est complètement différent, qui est beaucoup plus terrain et petite ville. Il y en a aussi dans les grandes villes, mais c'est beaucoup plus actif dans les petites villes. Et on peut vraiment faire des très, très bonnes affaires. Donc, voilà, un des secrets, entre guillemets, pour trouver un bien rentable. Il n'y a pas de secret. Il ne faut pas attendre que ce soit sur le Boncoin. Il faut utiliser ces sites-là. Donc là, je ne vais pas faire les recherches, mais sur ces quatre sites-là, vous tapez « chambre de notaire » plus votre région, vous allez la trouver facilement. Ensuite, on a immobilier-notaire-ncis.fr. Pareil, qui est un site. Si on fait acheter immeubles, rechercher, voilà, on a 19 pages d'immeubles. Donc, on est encore sur la même chose. On voit les petits prix. 55 000, 55 000, 48 000. Immeuble à Châteauneuf. Hop, on va l'ouvrir au hasard. Tac, 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 sur des tout petits prix comme ça. Là, on est sur un VHG, attention. Et on va ouvrir celui-là, par exemple. Donc, vent immeuble. Ré-de-chaussée, un commerce de 111 m². Un appartement T4 de 87 m². Donc là, à 48 000, on est déjà rentable. Avec une cuisine, trois chambres, cours. Au premier étage, un autre T4. Un studio de 18 m². Encore un studio possible. Donc, vous voyez, là, il y a des travaux, mais on va être sur un bien qui sera forcément très rentable, même avec travaux. Et là, on est sur le même type. Un immeuble à rénover. On est souvent comme ça. C'est de l'héritage. C'est des biens qui n'ont pas été entretenus, que les personnes gardaient depuis 20, 30 ans sans rien en faire. On a beaucoup de biens comme ça. Donc, si vous aimez les travaux, vous allez vous régaler sur ces sites-là. Ensuite, une autre astuce. Je pris l'exemple de la ville d'Angers. Vous pouvez taper notaire plus le nom de votre ville. Et vous allez venir chercher les sites des notaires. Là, par exemple, on a La Roche. Ici, on a, je ne sais pas comment ça se prononce, Salveta Notaire. Et le but, ça va être d'ouvrir tous les sites immobiliers des notaires du secteur que vous cherchez. Par exemple, là, le site de La Roche. On va sur annonces immobilières. Alors, tous, ils ne l'ont pas. Lui, par exemple, il a des annonces. Donc là, il a un grand garage, un entrepôt à 120 000. Il a une maison. On voit qu'il a quelques annonces. Un appartement à 130 000. Hop, 150 000. 400 000. 180 000. Là, on est peut-être sur un immeuble. Non, juste sur un appartement. Après, Angers, c'est un secteur un peu plus cher. Mais vous avez compris le principe. Voilà, si on va dans un autre immobilier, nos biens. Et ils ont tous un petit portefeuille comme ça de biens immobiliers à vendre. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous intéressants. Mais vous voyez, on l'a vu pendant la vidéo, quand il y a des pépites qui sortent, c'est vraiment très intéressant. Hop, donc là, voilà. Pareil, ils ont une sélection de biens. Eux, ils n'en ont pas beaucoup, par exemple. Ils ont celui-là qui est un truc assez vieux, mais qui a l'air d'avoir un immense terrain pour 150 000 euros. Alors, je ne sais pas s'ils vont mettre une petite description. On va le prendre pour conclure un petit peu. Tac. On est sur un terrain pour investisseurs. Terrain constructible de 600 m². Vocation, habitation, espace commercial au rez-de-chaussée. Terrain situé au centre-ville, etc. Donc, vous voyez, on peut trouver des biens atypiques. On peut trouver vraiment beaucoup, beaucoup de choses. On l'a vu, on a trouvé des rentables jusqu'à 22%. On a trouvé des rentables à 14%, à 10%, 12%, sans forcer, juste en faisant une vidéo pour vous montrer l'intérêt. Alors, forcément, franchement, là, je vous ai donné 70% à 80% de ce que j'utilise au niveau des sites de notaire. Le but, c'est maintenant, vous les mettez en raccourci sur votre ordinateur. Vous les mettez dans votre secteur pour trouver les pépites. Et vous allez voir que vous pouvez lâcher un peu le bon coin, faire des recherches comme ça, et ça va vous faire du bien. Vous allez enfin pouvoir trouver des immeubles rentables. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. C'est moi, personnellement, qui réponds à toutes les questions dans les commentaires. Si vous voulez plus de vidéos sur des astuces de chasse, ça fait longtemps que je n'avais pas fait. Donc, si vous voulez plus de vidéos sur des chasses en direct, des astuces de chasse, n'hésitez pas à me le dire. Dès qu'il y aura 10-15 commentaires qui me disent « Ouais, j'en veux plus », franchement, je peux en refaire une dans la foulée, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo.